Ils se préparèrent à faire la guerre. Il y a deux de ces hordes qui ont conquis le royaume Lombard en Ersinie et en Germanie. Mais le problème c'est que pour contrôler totalement la province de Germanie, il faudrait récupérer Ubursis. Mais c'est aux mains de l'Empire Romain d'Occident. Et ça, ça sent mauvais. Donc on pourrait essayer de faire un petit coup de poker mais ça s'est risqué. Ce serait de piller, faire du raid avec Ubursis, que l'ordre public du laine négatif, qui ait une révolte. Et que la cité soit récupérée par des robains et que nous on récupère la cité dans la foule. Sans déclarer une guerre, c'est assez laborieux comme procédé mais ça pourrait passer. Il faudra également commencer à préparer certaines villes aux frontières de l'Empire Romain. Parce qu'on va bientôt sûrement rentrer en guerre avec eux. Donc l'Empire Romain d'Occident je parle. L'Orient viendra ultérieurement je pense. Peut-être récupérer que la Thrace et la Dardanie ce serait cool. Donc on va déjà commencer à fortifier Savaria. Donc 6 Skia on ne pourra pas le fortifier tout de suite, on aura la fortifier également. En plus il y a une petite flotte là mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des choses. Et on tue une armée qui a fait une campagne dans des steppes assez phénoménale. Donc elle est où ? Et là elle est bientôt dans deux tours en marche forcée. Elle sera 6 Skia et ça va bien nous aider. On va essayer de lui mettre tous les bonus possibles. Donc c'est de l'armure et du dégâts. C'est toujours ça de pris. Nos troupes seront un petit peu mieux équipées pour le combat. On a terminé aussi la technologie de lever involontaire. Ce qui peut être très utile. Et on enchaîne sur la production d'armure organisée tout simplement pour avoir la guilde des forgerons au niveau 4. Qui est un bâtiment nécessaire à la victoire militaire. C'est donc celui-ci. On va améliorer alors Nitrawa. C'est à la frontière. On va mettre pour les chevaux. Ça rajoutera un archer monté unique en garnison. C'est toujours ça de pris. Et là la garnison va commencer à grandir un peu. Donc voilà pour ce premier tour. Il n'y aura pas forcément de guerre. A moins que l'on tape les... La goddess Kanza qu'on tape les angles. Ça pourrait être un plan. Ils ont combien de cités d'ailleurs ? Ils en ont deux justement. Donc ça pourrait être un avantage. On a également rencontré les Pictes. Donc on ne peut pas faire de commerce avec eux malheureusement. Les Saxons de deux villes. Oh ! Les Frisiens se sont faits dégager apparemment. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre les Lyrie, il faudrait surveiller ça de près quoi. Ou alors est-ce qu'on pourrait tomber cette armée vers les Lyrie justement ? Ou ils ont une armée full, d'accord. Ouais, ça déconne zéro ici. Donc on va éviter ça. En plus il faut garder la province d'Arsini parce que comme on l'a conquise récemment, l'ordre public c'est pas la joie. Par contre, ouais, peut-être qu'on irait se faire les... Comment ils s'appellent ? Les Angles ici. Non, non, chacun son armée, ça devrait le faire. Alors, pour ce printemps 451, une révolte de Thuringiens vient d'apparaître. Donc on va essayer de la détruire pour être tranquille. C'est pas une grosse menace en soi. On va y aller de manière défensive en outil de tir hors queue. On a perdu quand même 119 ans, c'est assez étonnant. Et oui, il faut détruire ça encore. Est-ce qu'il y a moyen d'envahir Ascolis ou pas ? Il y a quoi ? Ah, c'est une gardaison nordique, ça va. Mais ils ont beaucoup de javelines et c'est ça le souci en fait. Peut-être des chiens ou de l'infanterie de mêlée. Après, la garnison n'est pas dangereuse sur le papier mais méfiance. Les joueurs vous font très mal quoi. Là, j'ai deux villes au niveau 2, c'est bien. Casiurgis, il faudrait qu'on essaie de stabiliser la région. On va améliorer, peut-être convertir le marché en hall de rencontre. Là, ça va aider Nitrawit au niveau 2. Savaria, je la mets au niveau 3 tout de suite. Si Schiach, je vais en faire pas la même chose. J'ai amélioré le champ ici. Adomavia pour la croissance et la nourriture. Et là, on a une quatrième armée en position qui vient d'arriver. Et ça, c'est cool. Donc on a une quatrième armée qui pourrait intervenir si jamais il y a des problèmes avec les Romains. Attila, est-ce qu'on fait attaquer maintenant ? On va peut-être se fortifier d'abord. Et là, il faut essayer de calmer le jeu en Germanie. Ça va être compliqué mais on va essayer quand même. Tous les fordomes pourraient tenir. Donc là, je rajoute aussi un autre champ. Donc je vais juste attendre le temps de reconstituer mon armée. Parce que j'ai peur qu'onore les rugiens à Rugon. Ok, donc on se retrouve pour l'assaut d'Ascolis. Donc qui ressemble encore à la colonie qu'on a prise dans l'épisode précédent. Donc on va essayer de faire une tactique un peu différente. Donc là, je vais cacher toutes mes cavaleries. Donc mon Attila, mon cavalier unique et mes cataphractères de choc noble ici. Et j'ai placé mes archers UA en première ligne comme ils ont plus de portée normalement. Et je vais quand même mettre du tir enflammé, on ne sait jamais. Donc là, ils ont vraiment de la classe comme ça, les guerriers UA. Les guerriers UA derrière pour taper. Et les lanciers des steppes en réserve quoi. Et tous les archers lentils de ce côté. Donc je pense que ça devrait le faire là. Ils ont deux cavaleries de javelot. Donc si on les focus rapidement, on devrait s'en sortir après. Donc on est parti pour cette bataille. Alors apparemment, cette fois, ils n'ont pas décidé de bouger. Je vais commencer à enflammer cette tour là-bas. Si debout les touches, là c'est cool. J'essaie d'enflammer l'autre tour de l'autre côté. Et là, je vais jouer un peu avec mes archers montés. Vu qu'on a l'avantage de la portée. Ils n'ont pas d'archers en garnison. Et ça, ça nous laisse un petit avantage. Donc déjà, première volée. On pylône. Ça c'est très bien. Donc là déjà, on a éliminé deux unités. On va essayer de faire du tir, du contre-tir aussi. Reculer. On peut tellement bien se mettre là. Les javelins nordiques, là, ils sont en train de se faire plier aussi. Bon là, la brigade nordique, c'est du pipi de champ. Les cavaliers nordiques, là, ils ont envie de plier. Là, ça devient un carnage. Là, si on fait craquer tout ce flanc, je pense que là, ils vont devoir redéployer des troupes. Les unités ennemis ont été ralliés. Déjà une unité qui craque ici. Regardez, il y a deux autres unités là encore. Par contre là, c'est nos quatre infractaires des steppes, ils n'ont pas une grosse portée apparemment. Attention, il y a deux javelots ici. Trois. Oula. On nous sort des gros moyens. Ok. Je vais peut-être commencer à préparer le tir lourd. Donc là, je m'en fous à trois exprès. C'est pas... C'est pas pour éviter de vous ennuyer. Donc là, les javelots qui se font cartonner, c'est du tir au pigeon. Beware. L'unité qui approche. Là, le moral va vite tomber. Regardez les volets qu'on met. Parfait. L'unité a été complètement anéantie. On va continuer de pousser. Oh là là, il y a déjà voulot en fait. On ne voit pas avec la pente en fait, c'est ça qui est vicieux. On continue de tirer. On dégage la brigade nordique qui présente. Bon, ça va, nos archers ont encore des munitions. On a encore... Ah oui, c'est vrai, on a même peu des archers, le noble archer là. Enfin, les archers uniques démoniaques, j'ai oublié. Donc, je vais commencer à préparer le tir. Donc là, il y a plusieurs unités qui sont en train d'être défaillantes, ça c'est bien. Une nouvelle unité de lancer nordique nous est amenée. Donc là, ils ont quasiment plus de troupes de corps à corps. Donc toi, tu vas te retirer, toi aussi. Donc là, toute cette unité a été bousillée. Continue de tirer. Et là, je vais commencer à rapporter les archers. On va en avoir besoin. Je ne vais pas leur dire tirer tout de suite. On peut tellement les mettre mal là. Attention. Oulala, on prend des tirs. Oulala, on a perdu pas mal de troupes là. Je vais peut-être repasser au tir lourd, comme j'avais laissé. Parfait. Et là, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on se positionne sur cette hauteur là. Est-ce qu'on aura la portée aussi ? C'est ça la question. Il semblerait qu'on ait la portée. Si je mets un archer comme ça. On supprime les petites unités. Hop, une de moins. Là, on peut taper des javelots. Oh, regardez, ça bouge. Là, j'ai commencé à sortir la cavalerie pour leur dire que si tant de quoi que ce soit, il y a une grosse menace. C'est bien, c'est bien. Attention. Attention à ces cavaliers là. En plus, ils vont nous harceler, évidemment. Allez, on y va. Tous sont mêlés. Et là-bas, on fait une grosse charge. On se retire avec les archers. Là, il faut tous les déglinguer. Oh, qu'est-ce qu'on bouffe là ? Ça, c'est à côté javelot, je suppose. Allez, on traverse, on traverse, on pousse. Excellent. Allez, on continue de pousser là. On ventile tout ce qu'on peut. Et voilà, c'est une victoire à Scolis. Scolis est tombé dans les mains de l'Empire unique. On va récupérer les bâtiments nécessaires. Ça, on va peut-être le garder. Il faut récupérer Région aussi. Ça va être important. Et je vais voir si je ne pourrais pas faire la paix avec eux. Les Saxons. Ah, ils contrôlent toute la frise maintenant. On va faire la paix avec eux. La frise, ce n'est pas pour tout de suite de toute façon. Je vais me mettre ici en embuscade. Putain, nos archers, ils ont bien bouffé. Par contre, les archers là, j'ai un peu du mal. Je vais peut-être les supprimer pour le moment. Je vais partir sur de l'archer unique de classique. Ça devrait aller un petit peu mieux comme ça. Et on va peut-être passer aux guerriers Skiri. Enfin, aux lanciers Skiri. Ils ont déjà vaut, ça peut être utile. En termes de polyvalence. Donc, deux tours. Et là, avec les deux armées, je pense qu'on va faire voile... Enfin, faire route vers Région. Décatilo va récupérer aussi suffisamment. Ok, donc on se retrouve pour la défense. C'est de l'Ubfurdum, si je ne me trompe pas. Ou Areglia. C'est l'une des deux. On est face aux Angles qui nous attaquent avec leurs deux armées. Donc, on a 780 soldats en garnison contre plus de 3000. Ça va être compliqué de défendre. Bon, on va s'organiser comme on peut. J'ai déjà placé mon cavalier 1 ici. Mon but, ça va être d'essayer d'aller chercher l'Honagre. Et avec mes archers, c'est de tirer sur ce qui arrive d'ici. On a une tour en soutien. J'ai placé mes deux unités de lanciers avec les boules enflammées. Des pieds aussi à la cavalerie. Des unités AH qui pourront lâcher leurs javelots. C'est clairement des javelots. Ils ont quelques sables, donc ça pourrait nous aider à faire la différence. Et le capitaine en garnison. J'ai placé une barricade ici pour aider. Donc voilà, on est parti pour cette défense. Et là, je décide tout de suite d'éloigner de partir avec la cavalerie. Réinforcements. Plus de pour nous de nous battre. Et nous, nous combattons les autres. Nous sommes très éloignés. L'ennemi a été affaillé. Donc la ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de chiens. Donc là, j'ai tout de suite commencé à tirer au tiers lourd. Ils s'amusent à tirer sur nos archers. C'est bien. Il y a déjà une première unité qui est en train de craquer complètement. Avec la cavaler, j'ai essayé de me planquer. pour le moment le nagre il est pas très précis par là il y a une unité de le gros de l'armée menée par le roi cabalos ou le chef de guerre cabalos je sais plus donc là je continue de me cacher et au moment venu je vais commencer à révéler ma cavalerie pour aller les chercher on a déjà une unité de chiens en moins j'ai essayé de focus leur jardinier où il ya des archers qui ont bouffé là il y en a cinq qui ont mangé et là avec ma cavalerie j'ai commencé à balayer l'onagre je sais pas où sont leurs troupes de renfort peut-être qu'elles viennent de par là ça va et là c'est bien l'onagre là on va le faire taire avec notre cavalerie ils ont des haches c'est bien ça je vais complètement anéantir cet onagre là ce serait parfait c'est bien maintenant avec ma cavalerie je vais pouvoir balayer ces javeliniers je vais attendre que la cavalerie les balayent et je pourrai déployer mon archer de l'autre côté il va y avoir du people j'espère que j'en perdrai pas trop stop au feu stop au feu bon on va vite sur déployer parce que là bas il y a du pitié donc là notre cavalerie unique qui fait le boulot elle bosse très bien on a perdu quoi il a à peine une trentaine d'hommes ça va là les cavaliers qui où c'est des chiens de guerre ça attention qu'est ce qu'ils nous disent comment ils peuvent nous viser là je comprends pas bien donc là leurs javeliniers on les a eu on va repositionner notre cavalerie dans le bois pour se planquer et là on va voir quoi qu'il arrive du frondeur du pitié par coup je crois que je repositionner mes archers là l'attente la deuxième armée n'est pas encore arrivé ça va être compliqué j'essaie de faire du tir au pigeon mais ça si on a les cibles la priorité c'est de dégager leurs piquets quoi c'est bien donc là c'est bien ils épuisent leurs munitions sur nos troupes par contre les archers la fait de gaffe visez moi ces piquets là vous faites siffler vos flèches ok ils vont commencer à faire un mouvement de poussée ce qui est logique on va essayer de flanquer là comme ça c'est bien ça pousse mais encore pas mal de troupes en réserve ils ont aussi là quelques cavaliers bon mes chiens pour le moment ils n'ont pas ils n'ont pas été repérés mes cavaliers nous l'ont s'y tienne bon pour le moment c'est tout va bien donc là on endommage comme on peut leurs troupes il y a d'autres toutous qui arrivent là beware je sais pas pourquoi ils font le tour ils ont tenté de péter la barricade il y a beaucoup de piquets à arrêter là on pourrait se faire une attaque surprise sur cette unité de chiens de guerre donc là nos archers qui ont fait quasiment 250 qu'il a eu tout seul j'essaie d'envoyer des unités de gars et des steppes à l'âge ils font le tour qu'est ce qu'ils font allez on y va on a des unités à l'âge le capitaine faut vite le mettre de l'autre côté les ennemis ont arrêté leurs unités là il faut essayer d'aller chercher ici il y a trop de piquets là ça va être compliqué à stopper je pense que celle là elle va être paumée mais bon on va faire plus de pertes possible dans l'idée donc là c'est bien notre cavalerie elle a chopé une autre unité de isolé il reste encore des munitions là utilisées on va essayer de remettre nos archers là pour faire du tir aux pigeons aie là ça va commencer à craquer j'aurais une unité en seconde ligne en seconde ligne là si on arrive à choper leur général ce serait parfait quoi le problème là c'est qu'ils ont les piquets en première ligne donc c'est un peu compliqué après ils sont en train de craquer leurs piquets donc il y a peut-être un coup à jouer là Visez-moi ces piquets là, c'est la priorité les piquets. Moins il y en aura, mieux on se portera pour la suite. Chut de gars il a perdu très peu d'hommes pour le moment. Allez on continue d'ammocher leurs piquets, allez les archers faites le boulot, chaque tir compte. Là c'est le gouffre de haine ici. Allez c'est bien 400 kills, rien qu'à eux tout seul. Là les chiens vont tenter d'entrer mais bon, on a du lancer en face. C'est chiant les cabots quoi, j'aime bien. Là ils vont vers mes archers, ils ignorent complètement mes troupes, d'accord. Faut tuer les maîtres aussi. Et là les chiens ils vont nous mettre chair. Et là le mur de piquets donc là ça va être très compliqué. Il y a une unité de frondeur nordique qui arrive. Là c'est le deuxième chef de guerre. Il y a une unité de frondeur, là on va essayer d'aller la choper. Je surveille quand même ce qu'il se passe. Donc là il y a un autre lancier qui a craqué. Non mais ça c'est abusé. Les chiens qui traversent comme ça c'est pas normal. Donc là il y a plein d'unités qui craquent en face, c'est plutôt une bonne chose. Je vais, j'essaie d'envoyer les 45 lanciers aider contre les chiens et les archers. Il y a une grosse poussée. Encore une unité de lanciers qui craquent là c'est bien. Tuez-moi ces chiens de guerre. Allez. Couchez les solbettes là. Je vais me passer contre combien de kills. Ils ont encore beaucoup d'unités de tir. Et je vais mettre du tir lourd aussi avec mes cavaliers. J'en ai en besoin. Bon c'est bien. Là on a réussi à soulager la pression pour le moment. Encore là si le premier général venait à mourir. Ça serait un coavantage au moral pour nous. Il commence à prendre cher c'est bien. Il reste encore pas mal de troupes ici. Mais on pourrait tellement ventiller là si on joue bien le coup. Ah là 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 là. Là les piquets vont commencer à pousser. Je vais commencer à ordonner au tireur de faire un contre-tir ici. S'ils peuvent. Il y a tellement de unités qui poussent là. C'est affolant. On a perdu l'unité. Là je crois que ça fait un effet snowball. Attention. Il y a des frondeurs nordiques. On va essayer d'aller en choper autant que possible avec nos cavaliers. Putain. On pourrait battre ce général. Ah là ça va être compliqué. Ah ils se battent au pas raccord c'est bien. Tant qu'ils n'utilisent pas leur pique. Je pense qu'on a une meilleure attaque qu'eux mais bon. On prend chez la unité de fondeurs qui nous tire dessus. Ça pique. Il ne faut pas qu'ils se reforment. Allez. Allez. Poussez là. J'ai envoyé le lanceur en support ici. Oh lui il est complètement encerclé. Allez chercher l'autre là-bas. Allez. Allez. Abattez-le. Ils n'arrivent même pas à la battre. Ça va être marrant. Ouah. Sucou de tous ces morts là. Ah ça doit être la seule de Jovalo c'est ça. Ça va devenir très compliqué. Donc là il reste trop quelques unités. C'est effondeur ça va mourir. C'est de la cavalerie qu'on a en face. Essayez de faire une contrecharge là. Une trentaine d'hommes là. On va essayer de se faire les restants de l'armée là. C'est un peu la tristesse mais bon. On a de la cavalerie. On va protéger nos cavaliers. Enfin. Attendez. J'avais cliqué sur une unité mais c'est pas grave. Je suis en train de se faire les restants de l'armée. Les hommes sont en train de se faire les restants de l'armée. J'ai peur de se faire les restants de l'armée. Elle fait le job. Elle fait le job c'est bien. Ils sont choqués. Les nôtres ont pris des grosses pertes aussi mais on tient pour le moment. Je pense que si on perd ça ne va pas jouer à grand chose. Pourquoi tu es défaillant toi ? Dégage moi ça déjà. Voilà. Il y a moyen de choper le général adverse là. Si on l'abat dans la fuite ça serait cool quoi. Donc là tous les chiens sont en train de craquer petit à petit c'est bien. Je vous en supplie abattez-le. Trouvez-le abattez-le avant de craquer quoi. Toute là forcément. Il y a la. Si vous l'abattez là ça serait cool. Yes ! Bien joué. Je ne sais pas si ça va suffire mais au niveau de moral ça pourrait aider un peu quoi. On a tout à l'heure assez à bosser. Et je vais faire un... Oh putain, non, là, ça va être mort. Trop tard. Ah, ils sont pas encore finis, hein. Putain, on l'aurait eu plus tôt, le général. Je pense qu'on aurait gagné, quoi. Bon, là, c'est mort. Non, on a perdu. Bon, on leur a fait le plus de pertes possibles. C'est déjà bien avec une carnison de niveau 2, hein. Allez, on va tenter une charge héroïque. Non. Voilà, vaillante des faits. Donc, c'est la première de cette campagne, hein. Ça arrive. Mais bon, on s'est bien démerdé quand même. C'est pas grave. Au moins, ils auront des zones à grand moins. Est-ce qu'ils vont prendre la cité ? Il la pisse seulement, d'accord. OK. Donc là, il y a un carnage en règle. Je l'annonce. En plus, ils sont mis... Oh, les cons. Alors, ici. Je vais me faire ces deux armées, là, vous allez voir. Ils sont tellement amouchés, en plus. Une qui se replie. On va faire pareil pour la deuxième. Ils vont se prendre de la trétion. C'est cool aussi, ça. On a plus de tirs hors queue qu'on fout là-dessus. La seconde armée, on va faire pareil. Parfait. On a réussi à éliminer ces deux armées. Avec Attila, on va voir si on ne peut pas s'emparer de Ruge. Ah, il faudra encore attendre un tour. On va faire ça. On va voir déjà ce qui nous attend là-bas. C'est du 50-50, apparemment. Toi, tu vas rester là. On va se reprendre une révolte bientôt. Il fallait s'y attendre. On va tout réparer. On verra ce qui nous attend. S'ils prennent le fourdume, tant mieux. Ça nous fera une révolte en plus à gérer. Mais on pourra la détruire facilement. Avec l'armée. Et donc, on a une mission pour construire un hôtel de Tengri. Enfin, reprendre la religion à Siakou. C'est où, ça ? C'est à l'autre bout de l'Empire, c'est ça ? Siakou, il me semble que c'est là. Ouais, c'est ici. On va tout de suite améliorer l'hôtel. Ensuite, on a encore des fonds à utiliser. Cernium, on va peut-être l'améliorer au niveau 3. Mais ça a coûté 8000. Alors ici, là c'est au niveau 3. Sopiana est au niveau 3. Nitrawa, niveau 3 aussi. Cazurgis, également. Et la révolte Lombarde est là-bas. Ah, ok. Ah, on l'a oublié lui. On va aller la chercher. Les lombards, une fois c'est bien. Mais deux fois c'est trop. Et là on va aller finir les angles. Alors on a les lanciers. Donc là je pense que ça devrait aller. On perd 500 hommes et c'est pas grave. Donc là notre général il a pris une nouvelle tradition. On va lui mettre quoi. Plus de morale pour contre les barbares. Et Attila. On va essayer de voir si on ne peut pas essayer de s'emparer de la Godiskanza. Je ramènerai la deuxième. Mais on va essayer de tout faire dans cet épisode. Je vais détruire ça. Ça je le dégarder. Ça aussi. Peut-être je ferai un port commercial ici. Je ne sais pas. Un port de pêche. Donc on va terminer le tour là. Et après je pense qu'on va essayer de s'emparer de la Godiskanza. On a une petite opportunité. Car les... Les rugiens ne sont pas dans la ville. Donc là les deux armées rugiens ne sont pas revenus. Donc là on ne va pas se faire prier pour s'emparer de la province. Ils sont liés aux Gitz. Est-ce qu'ils vont nous trahir ? Ah les Gitz qui me lâchent. Tant pis. C'est une power. On va prendre ce settlement de la Troie. C'est même pas sûr qu'on vienne quoi. Oh ils ont des archers Germani-Cavro tu m'étonnes. Euh... Il n'y a pas la Troisième Armée dans le coin. On va essayer de ne pas trop traîner. Ils peuvent revenir en un tour je pense. Euh... Aduna est-ce qu'on a les défenses ou pas ? Bon on a au moins un navire. Je vais peut-être améliorer le port. Ça aussi. On va faire une ferme de... De bétail. Et de l'hygiène. C'est toujours ça de pris. Donc voilà. Au prochain tour là. Je pense qu'avec trois armées c'est pas sûr. Une fonction en masse déjà. On va tout de suite les remettre. Alors Ingrotur devient Kujuj. Toi Gabor t'es bien. Benduki t'es bien. Toi ton premier compagnon. Toi t'es bien. Et on va demander à Attila de sécuriser la loyauté de Zabir. Il y en a d'autres ou pas ? Non ça va. Pour le moment. Il y en a qu'un qui embête tout le monde. Il y en a qu'un qui embête tout le monde. Je n'ai pas de gain à vous perdre le jour. Ce que vous dites. Je me remercie de mon âme. On s'entendait bien et tout. Et toi il fallait que tu te la ramènes. Et là je vais ramener tout de suite la troisième armée. Il faut qu'on prenne Gotiskanza rapidement. Ah c'est les ongles qui reviennent. Allez. Dans le doute on tue tout le monde. Pour qu'ils comprennent. 1000 hommes sur 5000. Les ongles sont tombés. On a pris la dernière ville des Rugiens. Ça nous fait 18 factions. Il nous reste encore 2 à détruire. Les higariens sont toujours en vie. C'est toujours ça de pris. On va essayer de proposer l'appel au Rugiens. Je ne suis pas sûr que ça arrive. Ils ne le faisons pas. Et le Gitz. Je n'ai plus de gain à vous perdre. Bon. On va s'arrêter. Donc là je vais juste faire le passage de niveau ici. Pour Ingrode. On va mettre quoi ? Ça. Ça pour qu'il me met le plus tard possible. Il y a une tradition d'armée également. Subjugateur de barbare. C'est toujours ça de pris. Contre jonc. Attention. C'est une garnison de niveau 3 quand même. Je vais peut-être la reconvertir en garnison de cavalerie. Aux scalistes. Je vais en faire une garnison avec des fermes. Ça je n'en ai plus besoin. Je vais développer. Ça. On dégage. Ça on garde ça. Donc voilà. Je vais passer le tour. Et on va s'arrêter là. Déjà je passe le tour de mon côté. Je veux dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a continué notre bête. Tout c'est dans le nord de l'Europe. Donc là. Je pense que les prochaines cibles. Ça va être quoi ? Si on n'arrive pas à faire la paix avec eux. Et bien sûr. Les rugiens. Les guides. Si on les rasera juste. Les dânes à voir. Les saxons. Ça va être une cible aussi intéressante. Comme ça on aura une autre faction détruite. Et après on descendra sur l'Italie. Et l'Empire romain d'Occident. Et puis aussi de Romain d'Orient. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne également. N'oubliez pas la page Tipeee dans la description. La chaîne Twitch. Si vous voulez regarder les lives de week-end. Quand j'en fais. Pour vous soutenir au courant. Tout ça tout ça. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.